La nouvelle génération de casques de gaming signé JBL et présenté au CES 2022 est maintenant disponible. Aujourd'hui, on teste leur milieu de gamme. Bienvenue sur Adiexpress pour le test du JBL Quantum 610. Je m'arrête rarement sur les packagings, mais celui-là en dit long sur les écouteurs. Alors on va le détailler. Co-signature de Harman, compatibilité avec Discord, DTS X à l'intérieur, compatibilité en sans fil de 2,4 GHz via le dongle avec les consoles PS5, PS4 et bien sûr avec le PC, compatibilité en filaire avec les Xbox et Nintendo Switch et présence du JBL Quantum Surround à l'intérieur. Allez, on va commencer par la partie design. Vous allez voir, il a un avantage par rapport au haut de gamme de la marque, c'est le poids. Celui-là, le 610, pèse 357 grammes, là où les versions plus haut de gamme vont dépasser les 400 grammes. Les coussinets ont l'air très doux, très épais. On sent qu'il y a de la matière à l'intérieur et il vaut mieux, puisque sinon l'oreille touchera cette zone-là qui, elle, n'est pas protégée. D'un point de vue design général, je n'ai pas trouvé de différence notable avec le autre casque haut de gamme de la marque, le 810. On a globalement les mêmes matériaux. On retrouve avec plaisir l'activation du microphone en le dépliant. On retrouve avec plaisir l'activation ou la désactivation du microphone en le dépliant. Un peu moins charmant la présence des deux cordons que vous avez ici. Mais pour rattraper le coup, la signature lumineuse du JBL sur le côté est plutôt sympa, sachant que sur la génération 810, il me semble qu'on a un halo de lumière autour de l'écouteur à ce niveau-là, qu'on n'a pas dans la génération 610. Au niveau fonctionnel, il y a de quoi faire. Vous avez là l'alimentation électrique USB-C qui ne sert pas au transfert des données. Ici, vous avez l'entrée jack. Là, vous avez le bouton pour couper le micro, mais vous pouvez couper le micro, comme je vous le disais tout à l'heure, en le bougeant tout simplement. Là, vous avez les molettes de réglage du volume. Là, vous avez le bouton pour favoriser les conversations ou favoriser le son du jeu vidéo. Là, vous avez le bouton de démarrage. Un bouton est absent par rapport aux versions haut de gamme des casques de chez JBL. C'est la réduction de bruit active. Et si j'avoue que j'aurais bien aimé la tester, je sais que ce n'est pas miraculeux non plus. Ça vous aide à vous immerger dans votre bulle, mais ça ne gomme pas 100% des sons extérieurs non plus. Le casque a l'air globalement bien conçu, avec des plastiques de qualité. Il est fait pour s'adapter à toute forme de tête et toute forme d'oreille. Finalement, mon seul regret mécanique, c'est l'absence d'un bouton qui permettrait d'éteindre les petites LED que vous avez ici, afin d'économiser de l'énergie. Tout est phoné, bien sûr, à l'intérieur du package. Au niveau du câblage, vous avez là de l'USB-C vers USB-A. Vous avez bien sûr le petit dongle qui vous permettra de raccorder en 2,4 GHz votre PC ou PlayStation directement au casque. Et pour ceux qui préfèrent la version filaire, vous avez des petites commandes sur le dessus qui vous permettront de régler le volume et de couper ou d'activer le micro. Afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités, vous aurez besoin de télécharger sur PC le JBL Quantum Engine. Vous allez bien sûr pouvoir paramétrer le microphone du casque et le son que vous entendez à cet instant précis, le son enregistré directement par le casque. Alors, je le fais à l'enregistrement sous Windows. Vous avez le volume du microphone ici. Là, vous avez un état de son utilisation. Et là, vous allez pouvoir accroître le retour du son de votre voix que vous avez à l'intérieur des oreillettes. Le son est d'ailleurs plutôt propre. Vous allez retrouver bien sûr un égaliseur, la possibilité de modifier l'éclairage avec des profils qui sont déjà réalisés à ce niveau-là. Vous avez la possibilité d'éteindre l'éclairage sur le casque pour économiser de la batterie, d'activer ou non la spatialisation du son. Alors, JBL Quantum Surround, c'est ce que moi je vais faire ici. Ou d'activer le DTS ou de tout mettre sur OFF, pourquoi pas. Microphone, on l'a déjà vu. Et bien sûr, de faire la mise à jour du casque. Ce que je vais faire, a priori, il y en a une. Là, vous avez un petit indicateur de batterie. Le casque est connecté avec le dongle 2,4 GHz que vous avez juste ici. Et je n'ai eu aucun paramétrage à réaliser. Niveau confort, c'est absolument impeccable. Je craignais que les mouches ne soient pas suffisamment épaises et que mes oreilles touchent la partie intérieure que vous avez ici. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et cerise sur le gâteau, l'isolation passive est excellente. Alors certes, il n'y a pas d'isolation active, il n'y a pas d'ANC à l'intérieur du casque. Mais les mouches permettent de créer une isolation qui est quand même assez bluffante. La tenue sur les oreilles est absolument excellente. On sent qu'il a été prévu pour les têtes plus larges que la mienne. En ce qui me concerne, il n'y a aucune pression dessus. Et je pense que si vous avez une tête plus large, le casque s'adaptera sans aucun souci. Bon allez les gars, bienvenue sur Counter-Strike Go. Je vais essayer de ne pas trop me faire laminer. Alors ça ne va pas être simple vu que l'arme tout pourri que j'ai là maintenant. Ah c'est bon, ça met clairement dans l'ambiance. Hop, ça y est, j'ai quelque chose d'un peu plus crédible. Oh là là, ce n'est pas possible. Bon, il faut que je vous trouve des passages où je réussis. Non, ce n'est pas possible. J'ai réussi à faire un kill quand même avec cette arme-là qui est pourrie, qui est pourrie. Alors là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de déterminer d'où proviennent les ennemis. Alors il y en a à droite, ça c'est sûr. Ici. Alors où est-ce qu'ils sont ? Il y en a un à gauche. Ce n'est pas si simple que ça de savoir d'où proviennent les tirs. Est-ce qu'ils proviennent de derrière, de devant ? Malgré tout, la virtualisation ne fait pas de miracle à ce niveau-là. Il y a trop de bruit à l'intérieur de la map de manière générale pour pouvoir déterminer réellement d'où viennent les tirs. Alors je ne vais pas dire que c'est dommage, c'est un peu inhérent au jeu aussi. C'est trop simple sinon. Mais même en essayant de bien se concentrer, il est quand même difficile de savoir d'où viennent les ennemis. Oh, ce n'est pas possible. Allez, bienvenue sur Forza 5. J'aurais dû vous présenter mon Thrustmaster T48 il y a bien longtemps et malheureusement, j'ai manqué à mes devoirs. Et pourtant, ce volant y déchire. Mais bon, là aujourd'hui, on se concentre sur le son. Vous allez voir le combo entre le volant et le casque. Ça donne un caractère immersif qui est très sympa. Limite, il me manquerait un petit siège baquet pour pouvoir peaufiner mon installation et donner quelque chose d'encore plus cool. Bonne musicalité à l'intérieur du casque. En tout cas, pour les musiques liées aux jeux vidéo, c'est clair, ça m'éclaira dans l'ambiance tout de suite. Les sons, idem, les sons de la voiture sont bien retranscrits. C'est vraiment très, très agréable de piloter avec. Alors là, j'y vais cool, mais j'ai un problème réseau malheureusement. Alors, je ne sais pas si c'est Steam ou si c'est sur les serveurs Forza. Mais il ne parvient pas à charger certaines données de ma partie. Retour de force impeccable à l'intérieur du volant. Ça fait plaisir. Désolé, je conduis un petit peu à l'arrache malheureusement. D'autant que le pédalier m'a inversé mes pédales aussi. Il n'a pas pu récupérer ma config. Je suis un peu dégoûté. J'avoue, je ne sais pas exactement ce qui se passe. En tout cas, une chose est certaine. Au niveau du son, on est bien. Ouais, il faudrait que je conduise deux jours là, parce que ça ne le fait pas trop. J'espère que vous venez à bien entendre le son. Alors désolé, j'ai tendance à hausser le ton malheureusement. Ça, c'est l'effet casque sur les oreilles. Ce qui fait qu'on a tendance un petit peu à hausser la voix. J'espère que vous, vous entendez bien le son. Je vous ai mis mon micro à l'intérieur de l'oreillette droite. Et puis, j'ai l'autre micro directement branché sur moi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Il faudrait rééquilibrer peut-être un petit peu, baisser le son, le volume de la voiture et accroître le volume de la musique, histoire d'entrer un peu plus dans l'ambiance. Donc, on peut entendre de temps en temps les voitures venir de derrière lorsqu'on est en compétition. Désolé, je ne peux pas vous le montrer malheureusement à cause de mon problème de connexion. Quand une fois, je ne sais pas trop d'où il sort. Donc, on peut entendre les voitures qui commencent à dépasser. Ce n'est pas toujours simple de repérer. Alors, on repère bien, bien sûr, via la stéréo, le droite-gauche. Je sais, celles qui viennent de droite, celles qui viennent de gauche, ça, c'est sûr, son problème. Pas toujours simple de savoir ou d'estimer à quelle distance elles se trouvent. La virtualisation est un petit plus, mais elle n'est pas miraculeuse non plus. Elle n'est pas magique. Elle ne permet pas de déterminer avec une granularité fine les ennemis qui viennent de derrière pour les FPS, par exemple, ou les voitures pour les jeux de course, malheureusement. Mais une chose est certaine, le casque est très, très bonne ambiance. Je vais essayer de ne pas trop m'éclater devant vous. Ah, le casque met clairement dans l'ambiance. On a un son assez chaud, assez rond. Un son porté sur les graves et sur les basses qui fait plaisir, surtout dans les jeux vidéo comme Forza Horizon 5, dans lesquels on a une musique en toile de fond qui motive un petit peu, qui donne de l'ambiance. Effectivement, c'est cool. Le son est véritablement très bon. Il n'est pas porté particulièrement sur les aigus et les hauts médiums, mais il y a de quoi se faire plaisir. Quelques secondes de Rise of Tomb Raider, juste pour que vous puissiez apprécier encore une fois le son de manière assez sobre, assez soft. Hop. Alors, le problème de Tomb Raider, c'est quand même un jeu de quête, mine de rien. Et... Ça ne va pas être passionnant pour vous à regarder. Ouais, j'ai peut-être changé de jeu pour vous mettre quelque chose d'un peu plus révélateur. Allez, bienvenue. On se fait quelques secondes de Crash Bandicoot. C'est le jeu que je vais utiliser, alors mieux que ça habituellement, pour tester l'input lag, notamment sur mes projecteurs, voir s'il est possible de jouer avec un projecteur, on va dire, confortablement, convenablement. Et là, déjà, avec le casque, ça peut avoir un intérêt. Tout simplement, tester la réactivité, le moment où j'appuie sur la manette et la répercussion du son à l'intérieur du casque, c'est absolument immédiat. Alors, ce n'est clairement pas le jeu qui est le plus grand spectacle, on va dire, pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur du casque. Mais bon, c'est plutôt sympa, ça reste bonne ambiance aussi. Bon matos, signé JBL, c'est clair, la constitution est bonne, le casque est solide, grosse batterie à l'intérieur. Ils ont amélioré leur copie par rapport à la précédente génération. Ce casque est en mesure de tenir environ 40 heures en autonomie, sachant que c'est probablement sans les LED allumés. Le micro répond absolument impeccablement, on a du bon son à l'intérieur et la compatibilité avec Discord est clairement un plus, notamment la possibilité de faire varier le son, pour avoir soit, de préférence, le son ambiant du jeu vidéo, ou préférer, pourquoi pas, les sons liés aux discussions que vous pouvez avoir avec vos partenaires. Côté audio, c'est le meilleur casque de gaming que j'ai à ma disposition. Mais il faut dire en même temps que je n'ai pas l'habitude, j'en teste relativement rarement. Moi, je suis plus dans l'audio classique, dans la lecture de musique. À ce niveau-là, il n'est pas dans le top que j'ai pu avoir à tarification égale. Par contre, en matière de jeu vidéo, j'avoue, il est plus que satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai bien pris mon pied avec, je vais continuer de l'utiliser. Ce que j'aurais aimé, c'est une virtualisation peut-être un peu plus poussée. J'arrive de temps en temps à entendre les ennemis qui arrivent essentiellement, bien sûr, en droite-gauche, un petit peu sur l'arrière. J'arrive à peu près à les localiser. Mais ce n'est pas toujours simple. On ne peut pas se raccrocher, à mon sens, à cette idée que le casque va vous permettre d'entendre systématiquement d'où viennent les ennemis. Malheureusement, on n'en est pas à ce stade-là. Au niveau fonctionnel, il s'est branché immédiatement sans que je n'ai rien à faire. Ça, j'apprécie. J'avoue, par contre, j'aurais aimé avoir le Bluetooth à l'intérieur pour pouvoir l'interfacer plus facilement, notamment avec mon smartphone, mais aussi, pourquoi pas, avec la Switch, sans avoir à utiliser la prise jack. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. C'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour voir son prix directement dans la description, ainsi que le prix des différents autres casques de chez JBL en fonction de la gamme. Vous pouvez avoir envie de la réduction de bruit actif. Pourquoi pas ? En tout cas, allez voir combien ça coûte. Ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me laissez un commentaire directement dans les descriptions de la vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test. sur Aviexpress. Salut !